Une bonne nouvelle économique pour le territoire, Maison Jean Rousseau va démarrer son activité le 1er octobre sur le parc du Grand Trois avec 25 personnes au départ, puis à court terme l'installation d'une unité de production comptant jusqu'à 200 collaborateurs. Le fabricant de bracelets de luxe souhaite installer à Saint-de-Savine son troisième site de fabrication. Les détails avec Damien Ardois. Maison Jean Rousseau va donc s'installer sur le parc du Grand Trois. Le maroquinier de luxe et spécialiste des bracelets de montres a été séduit économiquement. Ici, un foncier avantageux, des organismes facilitant le recrutement et une connaissance historique du monde de la couture ont fait pencher la balance. Les enjeux Rousseau souhaitaient se développer, regarder plusieurs sites, Trois fait partie de ces sites d'intérêt. L'objectif pour nous c'était de répondre précisément aux questions qu'ils nous posaient. Les questions sont sur la disponibilité du foncier, sur le bassin d'emploi. On a essayé d'apporter une réponse appropriée à la demande de l'entreprise. Nous sommes très heureux à la sortie de l'été de pouvoir être aux côtés de l'entreprise pour mettre en perspective au fond ce qu'un territoire comme le nôtre peut offrir, comme capacité de savoir-faire industriel et comme perspective heureuse de développement pour une entreprise qui nous choisit. C'est dans un bâtiment rue de Budapest que la maison Jean Rousseau va démarrer son histoire au Boise. 25 personnes à partir du 1er octobre pour une formation complète avant le coût d'envoi réel de la production. Les méthodes de recrutement par simulation au cœur de l'été ont permis aux maroquiniers de cibler les profils les plus séduisants. Formation pour devenir artisan, bracelet et maroquinerie. C'est une formation qui dure à peu près trois mois puisqu'on apprend la couture main, l'utilisation des machines, repérer des défauts, faire du contrôle. Et ça, ça prend à peu près trois mois pour être bien aguerri parce qu'on travaille des métiers précieuses. Donc il y a une certaine pression pour les artisans lorsqu'ils travaillent dessus. Donc c'est important qu'ils aient un haut niveau de dextérité, bien sûr pour le rendu des produits, mais aussi pour qu'ils soient à l'aise et sereins dans leur réalisation. 25 personnes au départ donc, avant une unité de production comptant rapidement jusqu'à 200 collaborateurs. Rue de Vienne cette fois, le but de Maison Jean Rousseau est de bâtir son troisième site de production après Besançon, son siège historique et Guillard. En fait, l'idée première était de dupliquer le modèle de l'usine hongroise. On gère toutes les commandes à partir de Besançon, mais on fournit les matières et le savoir-faire et les formations. Et c'est exactement le même modèle que nous souhaitons dupliquer au niveau de ce site ici, avec probablement une petite différence, c'est qu'il y a des entreprises très pointues ici dans le domaine du textile qui ont des choses à nous apporter qu'on ne trouverait pas de toute façon ni à Besançon ni à Gueur. Avec l'installation de Maison Jean Rousseau, après celle de Garnica et Clarens, ce sont près de 1000 emplois qui devraient être créés sur le bassin économique. Des discussions avec d'autres entreprises d'ampleur sont en cours.